Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui m'a fait pleurer littéralement A la fin j'arrivais même plus à lire tellement j'avais les larmes qui roulaient à grosses gouttes sur mes joues Qui brouillaient ma vue, donc c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée Pourtant j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais voilà le message était tellement fort Personnellement je trouve que c'est une lecture qui devrait être inscrite au programme des écoles Parce que aussi bien au niveau de l'écriture qu'aussi bien au niveau du message Que le livre véhicule c'est vraiment un livre qu'il faut mettre entre toutes les mains Et surtout entre les mains des jeunes ados Alors il s'agit de Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel aux éditions Black Moon Alors ici je n'ai pas le bon livre, comme vous le savez ici ce sont les épreuves non corrigées Donc je vous mettrai au début de la vidéo comme je le fais à chaque fois Et bien la véritable couverture du roman, voilà Alors de quoi ça parle ? Et bien on se retrouve dans un monde apocalyptique On est exactement en 2035 Où il y a eu un phénomène qui s'est passé des années avant Et avec ce phénomène, et bien en fait il y a des débris de planètes Qui sont passés entre la Terre et le Soleil Et on pensait que c'était juste un passage, que ça allait vite déguerpir Mais non, les débris sont restés Et de fait maintenant il y a un ton rose, rouge comme ça Qui colore le ciel, on appelle ça le crépuscule Puisque le Soleil ne pénètre plus sur Terre Donc conséquence de cela évidemment Et bien il y a tout qui se refroidit, tout est gelé Il fait plus de moins 40 Les océans sont complètement gelés, les rivières aussi Tout est impraticable Et suite à cela, un malheur ne vient jamais seul Et bien il y a une nouvelle sorte de pain assez vorace Qui a décidé de pousser un petit peu partout sur Terre A une vitesse complètement fulgurante Ils remplacent tout, ils prennent la place des villages abandonnés Enfin vraiment c'est des pains qui sont vraiment très 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 voraces Et qui se développent très très vite Et évidemment comme vous le savez Les pains, il faut de l'eau, il faut du soleil Pour les faire grandir et qu'ils puissent vivre Et bien ils ont trouvé un nouveau système Et c'est pour ça qu'on les appelle des pains vampires Tout simplement parce qu'ils vous attrapent Et ils vous sucent votre sang jusqu'à la dernière goutte Voilà donc résultat La malsève, comme on l'appelle Est devenue le dernier mal de l'humanité Donc tout le monde reste cloîtré dans son village On n'ose plus trop traverser les rues Enfin de toute façon il n'y a plus de rue Pour aller d'un village à l'autre Puisque de toute façon la malsève envahit tout Et il est vraiment très très dangereux de se déplacer Alors notre histoire, elle démarre sur 4 personnages Donc on a Johan, Théo qui est son frère Il y a leur soeur de coeur, Fanny et leur ami Khalid Et en fait notre petit Johan, le petit dernier Qui a une personnalité assez étrange Aimerait bien aller retrouver sa chérie Qui s'appelle Léa Qui est à partie à Bergerac avec ses parents Eux habitent au Riac Et il se dit faut que j'aille la rechercher Je ne peux pas rester loin d'elle Il faut que je sache ce qu'elle est devenue Il faut que je la ramène Et donc il décide de partir en expédition pour Bergerac Pour aller récupérer Léa Et donc comme les autres ne peuvent pas le laisser partir toute seule Évidemment Théo décide de l'accompagner avec Khalid Et bien que la donzelle n'ait pas été invitée à l'escapade Et bien elle va s'inviter toute seule Fanny va se joindre à eux Et donc le petit groupe de 4 sur des motoneiges Vont partir jusqu'à Bergerac pour aller récupérer, rechercher Léa Voilà donc ça c'est le pitch du livre Alors qu'est-ce que j'ai pas trop aimé au début du roman Et bien je vous avoue que c'est le style Le prologue tout se passait très bien On était dans un récit à la première personne En fait c'est Johan qui vous raconte un petit peu ce qui s'est passé Dans tout le prologue il vous raconte un petit peu l'histoire passée avant Donc comment on est arrivé avec les pains, avec la malsève et compagnie Et puis ensuite on passe au premier chapitre Et là voilà à partir de là, premier chapitre On repart à la troisième personne avec un style qui est très 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 bien écrit Il n'y a rien à dire, mais qui est très lourd au niveau des descriptions Et surtout des métaphores utilisées par l'auteur Alors c'est magnifique à lire, il n'y a pas de doute On sent vraiment que l'auteur maîtrise la langue française à un niveau énorme Mais globalement moi je vous savais comment je suis Moi les livres qui sont trop descriptifs Qui passent 3-4 pages à me raconter un petit peu l'environnement Et qui en plus de ça est très très métaphorique Et bien ça m'a vite saoulée Et j'avançais pas très vite Parce que j'avais l'impression vraiment de stagner à cause de ce style Et puis après Petit problème encore qui s'est posé C'est l'évolution de l'histoire Il faut quand même savoir que quand nos 4 personnages vont évoluer vers Bergerac Ils vont quand même rencontrer plusieurs choses Dont des choses qui me semblent un petit peu tirées par les cheveux Mais en même temps je me dis après pourquoi pas Je veux dire on est dans un monde apocalyptique Où on n'avait pas un vampire Alors pourquoi pas des amis qui évoluent Au point où on en est je pense que On peut l'accepter comme dit Étant donné que dans ce roman Le fantastique a quand même un rôle qui est très 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 important Mais donc après C'est là où j'ai vraiment eu la révélation C'est qu'une fois que je suis passée outre ce style lourd Et où j'ai accepté comme postulat Que le fantastique avait une énorme part dans le roman Et que donc si les amis m'évoluent Et bien tant mieux elles évoluent Et on continue Et bien à partir de là j'ai apprécié ce que j'ai lu Parce que les dialogues entre les parties Alors que c'est quand même des adolescents A la base je le répète C'est pas de la gnignote C'est pas nié Tout est réfléchi Tout est dit avec une maturité forte Et quand on en vient à rencontrer un prédicateur en face Qui essaye un petit peu d'avoir plein de pouvoir Plein de gens qui le suivent dans son délire mégalomaniaque Et que Fanny notamment Essaye d'expliquer à cette personne Qu'il est complètement fou Et que cette personne lui renvoie L'image d'une humanité complètement désemparée Qui ferait n'importe quoi Tellement elle se sent à l'agonie Et qu'elle ne reconnait plus le monde dans lequel on vit Et là vous avez deux postulats qui vont se battre C'est vraiment celui On n'a pas du tout envie d'aller vers cela Où on se rend compte que l'homme est un loup pour l'homme Que quoi qu'on fasse on sera toujours notre plus grand ennemi Peu importe les catastrophes Qu'elles soient naturelles Ou accidentelles Ou Dieu sait quoi qui peut nous tomber dessus Globalement c'est nous qui restons notre plus grand ennemi Puisque une fois que l'homme est mis en danger Et bien cette image renvoie celle de quelqu'un Qui pense à sa gueule Uniquement à sa gueule Et qui est prête à retourner à l'âge de Néandertal Du moment où elle peut sauver sa peau Donc toutes les notions de civilité De respect de l'autre et compagnie Disparaissent Et là c'est vrai que ça fait froid dans le dos Parce qu'on est quand même des êtres Qui ont évolué sur pas mal de milliers d'années Et on arrive quand même aujourd'hui Avoir une certaine façon de se comporter Et là il y a tout qui est balayé En même pas deux temps ou trois mouvements Et c'est vrai que ça fait peur Mais on se dit c'est plausible Le discours du prédicateur je vous assure Il est à vous retourner Parce que ce qu'il dit c'est vrai Et en même temps vous voulez pas vous dire Non on peut pas aller vers ça On est des hommes On a plus de moralité Plus de bon sens Que ça, ça ne peut pas être possible Mais ça vous fait vous poser les bonnes questions Et à côté de ça vous avez le groupe de Fanny Qui lui reste convaincu Et se bat dans ce sens là Qu'il faut conserver l'humanité qui est en nous La civilité qui est en nous Peu importe les catastrophes qui s'abattent sur nous Et que ce n'est qu'en nous serrant les coudes Et en restant liés les uns aux autres Par ce qui nous tient Par notre humanité notamment Et bien qu'on arrivera à s'en sortir Voilà donc vous avez vraiment les deux discours Qui n'arrêtent pas de rentrer en conflit Tout le temps L'un avec l'autre Et c'est ça qui m'a énormément plu C'est cette confrontation de points de vue Qui fait réfléchir sur nous Sur ce qu'on est Donc moi c'est ça qui m'a vraiment plu Donc je vais juste aussi vous dire un mot Par rapport au personnage Moi personnellement C'est celui de Fanny qui m'a le plus plu Parce que j'ai trouvé qu'elle était très forte Très mature Surtout par rapport à sa vision du monde Et le fait qu'elle veuille défendre ses idées De l'humanité De civilité et compagnie Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage C'est que peu importe qu'elle soit Une petite fille pourrie gâtée Qui n'en fait qu'à sa tête Qui râle et compagnie A côté de ça elle a une maturité dingue Et elle a un discours d'une adulte Alors qu'elle est encore qu'une ado Donc c'est ça qui m'a énormément plu dans ce personnage Khalid vous verrez C'est la bonne humeur à l'état pur Quand il vous parlera de son grand-père et ses babous Je vous penserai à moi Et enfin Théo et Johan Donc les deux frères Là j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal L'an c'est vraiment le chevalier Qui est prêt donc à aider tous les autres Même à son détriment Il est prêt à se sacrifier pour les autres Surtout pour son frère Et cette vision du frère va un petit peu En contradiction avec Johan Qui lui est tout le contraire Qui est très détaché de tout Il a une double personnalité On lui a diagnostiqué une sorte d'autisme Ce qui fait que quand il y a quelque chose Qui doit surmonter vraiment une souffrance Comme la perte d'un être cher Et bien Johan se referme sur lui-même Et là intervient une personne qu'on appelle Corbeau Qui est totalement vide Vous voyez il n'y a rien qui se reflète comme émotion Au niveau de son visage Au niveau de ses yeux Et Corbeau il est là Parce que Johan ne peut pas accepter de souffrir Et Corbeau il le remplace à ce moment là Parce que Corbeau il n'aime personne Et donc si Corbeau n'aime pas Corbeau ne souffre donc pas Et en remettant sa personnalité de Johan Bien au fond de lui-même Et bien ça lui permet d'une certaine façon De passer outre ses émotions Qu'il ne peut pas Qu'il ne peut pas endurer Qu'il ne peut pas encaisser Et donc voilà C'est un mécanisme de défense Mais du coup c'est très compliqué De s'attacher à ce personnage Parce qu'on a toujours les deux Johan et Corbeau Et je peux vous assurer que quand Corbeau prend les reines Vous avez vraiment une personnalité Qui est distante, froide Sans état d'âme Et ça choque, ça dérange Donc voilà Alors je vais refermer ici Cette book review Parce que c'est un bouquin Dont je pourrais vous parler Pendant des heures Parce que c'est vraiment un bouquin Qui m'a remuné Je vous conseille vraiment D'aller lire ma chronique écrite Si vous êtes intéressé Parce qu'elle est très longue Donc très complète Par rapport à tout ce que j'ai aimé Et pas aimé dans ce roman Mais en attendant C'est un roman que je vous conseille Il fait réfléchir Il fait réfléchir L'écriture est très belle Même si ça peut paraître lourd Il faut s'accrocher Parce que sérieusement Vous allez arriver à la fin Si vous êtes comme moi Vous allez être en larmes Et moi quand je l'ai fermé Personnellement Il n'y avait plus Le négatif avait complètement disparu J'aurais bien mis un coup de coeur Juste pour toutes les émotions Qui m'a fait passer en fin de roman Mais voilà Je ne l'ai pas fait Tout simplement Parce qu'il faut aussi Que je retienne Que j'ai quand même galéré Au début du roman Pour me mettre dedans A cause justement De ce style trop descriptif Donc c'est pour ça Qu'il n'a pas eu Un autre coup de coeur Mais vraiment Je vous le recommande Un livre qui est à mettre Entre toutes les mains Surtout celle des ados C'est un livre Qui fait vraiment réfléchir Sur la nature humaine Et je vous le conseille Voilà Et bien je vais refermer ici Cette book review Je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501